on va récouper quelques petits détails techniques tout le monde l'a déjà bien fait mais on vous demandera de bien vouloir couper les caméras et les micros pendant les interventions et pendant le début du webinaire pour ne pas trop utiliser la demande passante pour ceux qui ne sont pas encore familiers de Zoom vous avez un chat qui vous permettra de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et ensuite on les prendra en fin de webinaire un petit temps spécialement dédié aux questions et réponses à ce moment-là, si jamais il y a des précisions vous pourrez prendre la parole pour préciser votre idée ou alors poser une autre question on va se garder ce temps en fin de webinaire ce webinaire va être mis en ligne sur YouTube on va lancer l'enregistrement pour avoir toute la réunion et les slides vous seront partagés par mail pour tous les participants et les participantes juste après le webinaire je lance l'enregistrement qui a déjà été lancé par une camarade donc c'est parfait merci à tous d'être là encore une fois ce webinaire c'est le troisième webinaire d'une série qui est organisé par la commission climat et développement du réseau coordination sud et il traitera aujourd'hui des liens entre déchets et climat donc je vous retrouverai pour la partie questions réponses mais je vais tout de suite donner la parole à Hélène qui va vous présenter le contexte et les intervenants bonjour à tous alors je vais partager l'écran ce webinaire va traiter des déchets et du climat et on verra comment l'amélioration de la gestion des déchets est un levier pour atténuer le changement climatique et pouvoir s'adapter ce webinaire fera un focus sur les villes africaines et on sera trois intervenants pour parler de ce sujet là donc moi-même Hélène Gromblet chargée de projet au GRET Madame Miaz Andiamad directrice de Mada Compost et enfin Nitin Pagaré chargée de projet carbone à la fondation Good Planet donc on aura 45 minutes de présentation et on aura un temps assez important aussi pour les questions on va voir quatre points pour parler de ce sujet donc on fera d'abord un état des lieux de la gestion des déchets et du climat dans les villes africaines après on parlera d'atténuation enfin on verra un cas concret avec le cas de Mada Compost qui est un opérateur de gestion des déchets à Madagascar et enfin on fera un focus sur la finance carbone alors déjà pourquoi s'intéresser à la gestion des déchets quand on parle de réchauffement climatique en fait le secteur des déchets est un secteur important en matière d'impact climat et malheureusement on n'a pas de chiffres très consolidés sur les villes africaines et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de regarder ce schéma sur les secteurs d'activité qui ont un impact sur le climat sur l'Union Européenne donc c'est des chiffres qui sont proposés par l'Agence de l'Environnement Européenne et on voit que les déchets sont responsables de 3% des gaz à effet de serre qui sont émis en Europe en fait ce chiffre-là il n'intègre pas tout puisque tout ce qui est incinération des déchets avec production d'énergie va être dans le secteur industriel de l'énergie tout ce qui est transport de déchets va être aussi dans le secteur transport et ce chiffre est du coup contesté notamment par l'association Zero Waste France qui évalue plutôt la responsabilité du secteur déchets à 5% des émissions des gaz à effet de serre Alors on a aussi quelques chiffres qu'on a pu modéliser à travers un projet que nous avons fait avec 10 villes africaines et avec la CCAC la CCAC qui est la Coalition pour le Climat et pour l'Air Pur et donc à travers ce projet on a accompagné 10 villes pour évaluer sur l'ensemble de leur système de gestion des déchets qui était en place quel était l'impact climatique de ce système-là Donc on a les résultats qui sont présentés dans les deux graphiques On va peut-être décaler ça Non, pas forcément décaler Ah si, voilà Donc sur le graphique à gauche on a l'impact climatique du service de gestion des déchets des 10 villes sur une année et on voit par exemple pour la ville la plus importante qui va être la ville de Dakar on a un impact climatique de 1,4 million de tonnes équivalent de CO2 par an Alors l'impact climatique du service déchets dépend évidemment de la taille de la ville mais aussi du système qui est en place et donc si on veut s'affranchir de la taille de la ville on peut aussi regarder ses résultats par habitant C'est ce qu'on a sur le graphique de droite en bleu et on voit qu'en moyenne le système de gestion des déchets par habitant et par an va avoir pour impact 0,3 tonnes de CO2 équivalent par habitant Donc voilà ces premiers chiffres en fait pour introduire ce webinaire pour vous montrer que le secteur déchet a toute son importance en fait sur le réchauffement climatique et qu'il est pertinent d'entamer des actions d'amélioration du secteur déchet pour atténuer le réchauffement climatique Alors je vous ai parlé un petit peu de la CCAC qui a été notre partenaire sur l'accompagnement des 10 communes Donc la CCAC c'est la Coalition pour le Climat et pour l'Air Pur qui dépend des Nations Unies pour l'environnement et ils ont pour objectif de réduire les polluants climatiques Ils ont un site avec des outils une base de données qui est partagée en ligne donc c'est pour ça que je vous ai mis le lien sur la présentation et donc il y a notamment cet outil que nous avons utilisé qui permet d'évaluer chaque maillon de la filière déchets quel est l'impact climatique pour une ville donc c'est facilement appropriable et donc ça permet de voir quel est l'impact climatique pour une ville maillon par maillon Donc maintenant pour bien rentrer dans le sujet de la gestion des déchets on va regarder un peu l'état des lieux de la gestion des déchets comment organiser un système de gestion des déchets et quels peuvent être les impacts climatiques des systèmes en place Alors un système de gestion des déchets ça va commencer par la production de déchets donc la production de déchets ça peut être le ménage qui va produire le déchet mais aussi les opérateurs économiques ou les administrations donc ils vont être à la source de la production de déchets et ces déchets-là vont être acheminés jusqu'en décharge ou bien jusqu'à un lieu de dépôt et donc tout ce transport de déchets va être assuré avec des équipements donc souvent on peut rencontrer un modèle à deux maillons qui va se dissocier entre un premier maillon qui est la pré-collect qui va transporter les déchets du producteur de déchets jusqu'à des zones de transfert donc là nous avons par exemple une photo d'un camion de pré-collect qui va transporter ici jusqu'à 4 tonnes donc on va être rarement sur des équipements plus gros que ça sur la pré-collect et ça va permettre de transporter des petites quantités de déchets sur des petites distances et de les regrouper par la suite on peut avoir un autre maillon celui de la collect qui va transporter des déchets en plus grande quantité parce qu'ils sont déjà regroupés et sur des plus grandes distances pour les acheminer jusqu'à un exutoire final donc il peut être une décharge donc ici illustrée avec la décharge d'Anjalan en fait sur toute cette filière de gestion des déchets on va avoir des flux de déchets qui peuvent être détournés vers des filières de valorisation alors les centres de valorisation formels sont encore peu fréquents mais quand même existants et il y a aussi de la valorisation informelle qui est souvent bien en place avec des flux de déchets qui ont une certaine valeur et qui peuvent être intéressants à récupérer par des acteurs pour créer une activité économique avec donc de la récupération revente de la petite transformation et donc la valorisation on peut la on peut voir ces flux de déchets détournés que ce soit au niveau de la pré-collecte ou au niveau des zones où on va avoir des déchets qui sont entreposés que ce soit des points de dépôt intermédiaire ou des décharges finales mais en fait il n'y a pas tous les déchets qui vont suivre cette filière-là la Banque mondiale évoque que 50% des déchets sont collectés donc il y a une part des déchets qui est importante et qui ne reste pas collecté alors pourquoi on a des déchets qui ne sont pas collectés c'est souvent l'insuffisance du service qui ne permet pas de couvrir tous les déchets produits mais aussi la sensibilisation des ménages ou les moyens économiques des ménages qui ne permettent pas forcément d'être sensibilisés sur l'importance de recouvrir au service ou d'avoir les moyens financiers d'y recouvrir donc à défaut de service les ménages vont avoir des solutions autonomes pour gérer leurs déchets qui peuvent être le brûlage de déchets ou la mise en dépôt sauvage de ces déchets-là ils peuvent aussi avoir recours à des acteurs informels des filières informelles de gestion des déchets et dont on n'est pas sûr en fait du devenir du déchet et qui ne vont pas forcément rejoindre des filières adaptées de gestion des déchets donc sur tous ces maillons maintenant nous allons regarder quels peuvent être leur impact sur le climat en fait tout ce qui va être transport de déchets avec l'utilisation d'équipements motorisés on va avoir les émissions des émissions de particules en suspension donc les particules en suspension ne sont pas des gaz à effet de serre mais ce sont des polluants climatiques qui ont un impact sur le climat donc on va retrouver ici après sur la mise en décharge on va avoir des émissions de méthane qui sont dues à la dégradation de la matière organique sans présence d'oxygène on va avoir aussi ces émissions de méthane sur tout ce qui est dépôt sauvage et donc après au niveau du brûlage on a là des émissions de particules en suspension en forte quantité alors le brûlage on peut l'avoir on en a parlé là au niveau des ménages pour qu'ils se débarrassent de leurs déchets mais on peut aussi avoir du brûlage au niveau des dépôtoires sauvages pour les réduire et pour assainir les villes et on peut aussi avoir des départs de feu sur les décharges voilà donc tout ce qui est brûlage de déchets a en fait un très fort impact sur le climat donc maintenant que nous avons vu cet état des lieux et les impacts potentiels aujourd'hui nous allons nous poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour atténuer le changement climatique donc comme on l'a vu le fait de ne pas avoir accès aux services ça a un fort impact sur le climat parce qu'on va avoir des ménages qui vont brûler les déchets on va avoir des dépotoirs sauvages on va avoir des feux sur ce dépotoir sauvage donc vraiment le premier point c'est de développer l'accès aux services au plus grand nombre et puis de sensibiliser les producteurs déchets les ménages à l'importance de recourir à ces services-là puis ce qui est aussi important c'est de valoriser la matière organique présente dans les déchets puisque c'est elle qui va être à la source d'émissions de méthane donc il y a le compostage qui permet de valoriser les déchets organiques donc ça évite de dégrader les déchets avec la production de méthane donc ça c'est un premier point mais aussi ça a l'avantage de produire du compost et ce compost-là quand il va être utilisé pour l'agriculture pour la fertilisation des sols il va permettre également de stocker le carbone dans les sols ce qui est là aussi une stratégie pour atténuer le réchauffement climatique il y a aussi la méthanisation qui est un autre procédé de traitement qui permet de valoriser la matière organique des déchets et donc la méthanisation va permettre de produire du méthane mais là on va pouvoir le maîtriser le capter et le valoriser donc on n'a pas de dégagement du méthane dans l'atmosphère on peut le valoriser sous forme d'énergie et donc là ce qui est intéressant aussi pour une énergie propre donc après pour tous les déchets qui ne peuvent pas être valorisés et qu'on va retrouver sur les éclitoires finaux comme les décharges on a aussi des moyens de capter et valoriser le biogaz sur les décharges comme le montre l'équipement sur la photo et voilà donc ce qui permet de pouvoir éviter le dégagement à l'atmosphère du biogaz et en fonction des équipements en le valorisant aussi sous forme de chaleur ou d'électricité sur les décharges donc là on est sur des technicités un peu plus abouties qu'on peut rencontrer sur des gros centres d'enfouissement techniques donc je vais laisser maintenant la parole à madame Mia Zandiaman qui va nous parler de son expérience avec l'entreprise sociale Madacompost bonjour à tous et merci à Hélène de m'avoir passé la parole alors on va essayer de faire le partage d'écran donc j'arrête de mon côté comme ça tu peux reprendre de ton côté super super c'est bon vous pouvez voir mon écran oui et on peut t'entendre ok donc comme je disais tout à l'heure je suis Mia Zandiaman la gérante de la société Madacompost Madacompost donc c'est une une seconde j'avais pas l'impression de voir ton écran est-ce qu'on peut avoir une confirmation technique nous aussi on voit pas la présentation voilà alors il faut que tu normalement en bas de ton écran Mia Zandiaman tu vas avoir écran partagé en vert tu peux cliquer dessus j'ai une note disons l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants moi je vois le partage je vois le partage d'écran et j'entends Mia Zandiaman tu vois la présentation Georges je vois je vois Mia Zandiaman voilà mais en fait on cherche à voir les slides ah les slides ah d'accord il faut la mettre en note je pense si donc Care France peut mettre Mia Zandiaman en co-hôte pour qu'elle puisse partager son écran normalement tu devrais pouvoir retenir voilà super ça fonctionne c'est bon oui ok je je crois que là c'est mieux écoute c'est bien ok donc Madagampos c'est une société qui a été créée en 2011 et qui se spécialise dans la gestion et traitement des déchets nos activités donc à Majunga nous avons mis en place un service de pré-collecte et collecte des déchets auprès des ménages et du secteur privé et également nous avons aussi mis en place un site privé pour les traitements des déchets que nous avons collectés et là aussi toujours dans cette même ville nous gérons le service de collecte et traitement des bouts de vidange de latrine et à Antananarive nous réalisons un projet pilote de compostage sur la décharge d'Andaland mais aussi tous les produits recyclés qui sont mis en vente et cette expérience nous les partageons à travers des formations et des accompagnements des acteurs intéressés par la thématique donc à travers nos activités nous contribuons à la création d'emplois à l'assainissement des villes et aussi à la protection de l'environnement notamment à la lutte contre le réchauffement climatique donc notre activité principale comme le nom de la société l'indique Madacompost et sachant également que les déchets urbains ils sont composés de l'ordre de 75% de matière organique et aussi 5% de fractions recyclables récupérables comme des canettes ou bien des bouteilles en plastique donc il reste à peu près 20% des déchets qui ne sont pas traités par Madacompost à savoir des bris de verre ou des matières synthétiques ainsi donc le compostage est le procédé le plus simple pour traiter un grand volume de déchets directement il permet de prolonger la durée de vie de la décharge et indirectement il contribue à limiter les maladies liées à la saleté comme la peste ou bien la choléra mais parallèlement aussi nous pouvons parler de la réinsertion des réinsertions sociales des ouvriers qui sont des anciens informels sur les secteurs et donc nous pouvons les offrir un emploi un peu plus décent le compostage aussi permet le retour au sol de la matière organique puisque c'est un biofertilisant et c'est intéressant pour un agriculteur puisque cela limite aussi la fréquence de l'arrosage et améliore aussi le rendement je vais vous montrer une photo d'un essai que nous avons réalisé en partenariat avec le grès c'est une parcelle de haricots en saison sèche vous pouvez voir donc sur la parcelle de gauche c'est une parcelle amendée avec du compost produit par Mada Compost et sur celle de droite c'est amendée avec un digestat de de bouts de fidange on peut voir que sur la parcelle de droite il y a un jaunissement des feuilles mais alors que sur celle amendée avec le compost la plante elle se porte bien et elle fleurit bien donc là on peut conclure que le résultat est assez probant et que la capacité des végétaux à s'adapter dans des parcelles à climat sec donc c'est un peu prouvé en dehors du compostage donc nous avons développé aussi à partir de 2013 la production de de combustible alternatif au au bois de chauffe car cette production permet une une réduction de la tension sur de la tension et de la pression sur les ressources de bois de forêt et permet également de recycler environ 35% des déchets urbains cela si on fait un peu sur la base de la caractérisation des déchets de la ville de Majanga donc si cette production peut produire autant de quantités cela nous permet de 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 préserver environ 50 hectares de bois de forêt chaque année outre comme Hélène avait déjà évoqué tout à l'heure il y a les dépôts sauvages des déchets et afin de limiter ce ce dépôt sauvage et insérer les déchets dans le circuit on va dire classique nous avons donc mis en place le service de pré-collect et ça renforce parce qu'il y a déjà le secteur informel aussi qui sont sur place et qu'on sensibilise pour qu'il adhère le système de collecte par la commune mais afin de renforcer donner plus d'options à la clientèle et aux ménages nous avons mis en place un service on va dire légal et correct puisque nous sommes une société qui existe bien et qui est formelle donc on peut donner une opportunité ainsi aux ménages qu'au secteur privé une une alternative pour la gestion de leurs déchets enfin tout cela donc ça a été fait avec l'appui du du finance carbone et donc le finance carbone c'est une ressource qui nous a permis de de participer à la charge du projet à hauteur de 30% et qui nous a aussi permis de traiter plus de 40 000 tonnes de déchets pendant ces 10 ans et d'éviter de l'ordre de 39 000 tonnes de CO2 équivalent mais pour en savoir plus sur ces finances carbone je passe donc la parole à Anitine Maxime Maxime je vais partager mon écran c'est bon bonjour à tous je suis je suis chargé de projet à la fondation Good Planet et je vais vous présenter la partie finance carbone et aussi comme Iaz et Hélène évoquait l'étude de cadre de la Medecampus dans le cadre de la certification carbone la fondation Good Planet est écrite en 2005 et précédée par monsieur Jan-Arthus Bertrand la fondation propose plusieurs thèmes il y a des programmes de sensibilisation pour du grand public avec des films et expositions bien sûr de monsieur Jan-Arthus Bertrand et aussi d'autres artistes sur le sujet de l'environnement écologique la fondation aussi propose des programmes des ateliers pour des adultes et pour des enfants notamment sur le sujet environnement et biodiversité et puis sur la partie gestion 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 d'alimentation durable et le dernier programme que je travaille avec c'est le programme Action Carbone Solidaire où la fondation finance des projets développés par des ONG sur le terrain donc la finance c'est à la fois mécénat ou via la finance carbone donc la finance carbone c'est les particuliers les entreprises qui compensent avec nous nous on collecte ces fonds et investir dans des projets comme le projet de Bada Campos en global jusqu'à aujourd'hui la fondation a financé à peu près vingtaine de projets dans plusieurs pays à peu près 11 pays les projets sont liés à la fois à agroécologie réforestation déchets accès à énergie dans la partie des projets déchets la fondation a commencé à financer le projet Mada Campos ça a commencé en 2008 et qui a duré pour 10 ans de financement et grâce à cette expérience de 10 ans de projet de Mada Campos la fondation a permis de financer d'autres projets de compostage avec le même partenaire Giavela et Gret d'autres projets sont au Cameroun et au Togo donc je vais juste parler plutôt la partie de la certification de projet auprès d'un label carbone avec une étude étude de cas de projet déchets avant d'initier un processus carbone il faut faire une estimation combien de tonnes de CO2 et peuvent être évitées grâce à un projet de compostage donc ça c'est ce qu'on s'appelle le scénario de référence le scénario de référence c'est simplement que s'il n'y a pas un projet de compostage les déchets sont simplement enfusés dans une déchetterie qui génère méthane et dans un scénario du projet carbone cet enfusement est évité et donc grâce à compostage l'émission de méthane est évité à cause de ce projet donc pour avoir un projet certifié avec un label carbone c'est un processus qui déroule en plusieurs étapes la certification d'un projet carbone dure entre un an et un an et demi donc la première étape c'est faire un réunion de parties prenantes pour expliquer le projet expliquer le projet et prendre des notes de tous les réponses toutes les questions liées au projet deuxième c'est rédiger un document qu'on s'appelle le PDD le project design document qui décrit le scénario de projet pourquoi la finance carbone est nécessaire pour ce projet parce que sans finance carbone il faut aussi preuver dans ce dossier sans finance carbone le projet n'aura pas à être lu cet dossier est vérifié par un TXPARTIS qu'on s'appelle un auditeur carbone une fois l'audit est fait par un TXPARTIS à la fin le dossier est vérifié et validé par un label carbone et à la fin une fois c'est satisfait par le label carbone le projet est actuellement ouvert pour le prochain 10 ans bien sûr il y a un cours de vérification c'est dépend de la taille du projet le coût peut être entre 2500 et 10 000 dollars une fois le projet certifié la durée de projet reste entre 5 et 10 ans donc dans le cas de Madacampos c'était pour 10 ans donc il y a une obligation de faire une suivie pour chaque année parce que dans le dossier principal qu'on s'appelle le PDD c'est une estimation et pendant le suivi annuel c'est une c'est une calculation actuelle combien de tonnes de déchets étaient évitées actuellement par an et selon ça c'est un calcul fait autant de CO2 autant de méthane évité par an par ce projet et cet calcul ou cet dossier est suivi par an et vérifié exactement la même chose par un tiers parti qui est revérifié par le label qui fait une livraison de crédit carbone sur le compte de développeur de projet donc ici c'était Good Planet donc grâce à cette certification carbone on a développé le premier projet c'était avec Madacampost la durée la période de certification était entre 2008 et 2018 donc le projet était financé en pour 10 ans qui permettait d'éviter autour de 39 000 tonnes de CO2 avec cette expérience on a développé d'autres projets au Cameroun et au Togo qui sont en cours Togo qui a commencé en 2013 et Cameroun qui a commencé en 2016 donc ces deux projets sont toujours en cours et pour Togo ça permettait jusqu'aujourd'hui autour de 7 000 tonnes de CO2 étaient certifiées et pour Cameroun autour de 6 000 tonnes de CO2 étaient certifiées donc qu'est-ce qu'apporte la finance carbone pour un projet déchet la première chose c'est que ça permet de mobiliser la finance une partie de la finance complémentaire pour un période de 5 ans à 10 ans dépend de la période de créditing du projet deuxième ça permet de mettre en place un système de suivi de dossiers parce que quand on fait un suivi carbone ça demande beaucoup de données de terrain je vais juste donner l'exemple de Madacampos il faut avoir des justificatives les bénéfices socio-économiques combien de personnes étaient embâchées combien de tonnes de déchets étaient traitées combien de compost étaient produits et appliqués sur le terrain donc tout ça est demandé systématiquement par le label carbone qui permet d'avoir une traçabilité sur toutes ces données pour les prochaines 10 ans et le troisième bénéfice c'est bien sûr la réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment méthane et le quatrième bénéfice c'est un soutien financièrement soutien de financement pour un filial local pour un long dur donc tout ça ça porte une partie par la finance carbone et voilà merci 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 beaucoup à tous nos intervenants donc on va pouvoir commencer à répondre aux questions que vous pouvez avoir suite à vos différentes présentations donc j'ai vu qu'on avait déjà eu pendant la présentation une petite question assez générale de Breyima donc sur la sur la thématique vraiment des déchets et donc voilà comment peut-on briser ce mythe en Afrique qui pense que le travail des déchets pré-collecte, collecte et valorisation est un sale boulot donc Hélène tu as déjà commencé à répondre dans le chat est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou les autres aussi intervenants si vous voulez en parler oui en effet c'est vrai que la filière déchets se professionnalise et donc elle est en cours de professionnalisation évidemment il y a beaucoup d'acteurs informels qui qui sont du coup pas valorisés de fait de leur statut de des équipements qui ne représentent pas grand chose qu'ils ont pour travailler etc et c'est vrai que de travailler sur la valorisation de ces métiers-là permet aussi de changer l'idée qu'on peut avoir de ce tabou-là un peu du travail autour des déchets il y a peut-être plusieurs actions à mener donc des actions déjà localement avec la visibilité de ces acteurs la valorisation de ces acteurs le point en vue aussi financier et après plus largement aussi d'un point de vue international de parler du secteur déchets et de l'importance que ça a d'un point de vue local d'un point de vue global ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à l'impact sur le climat de forcer aussi les acteurs internationaux à s'intéresser de plus en plus à ce sujet-là et à soutenir les actions autour de l'amélioration de la gestion des déchets parce qu'on parle aujourd'hui du climat mais on peut aussi parler de la pollution plastique qui a aussi un impact global et donc on voit bien que l'activité qu'on peut avoir en tout cas localement de l'ensemble des acteurs que ce soit des acteurs à la base ou au-delà vont avoir un impact sur l'environnement autant local que global d'accord merci Hélène et on est dans le chat aussi Georges Morisot qui met bien en avant aussi comme on l'a vu dans la présentation que la gestion des déchets une bonne gestion des déchets peut avoir un impact positif sur de nombreuses ODD donc c'est toujours quelque chose à bien valoir on a deux questions qui sont plutôt relatives à la rentabilité économique la compétitivité de l'activité de compostage Martina qui nous demande qu'en est-il de la rentabilité économique et ensuite Flore qui aussi demande de la durabilité financière d'un projet à l'issue des 5-10 ans de financement quand le financement s'arrête est-ce que le projet peut encore être viable ou pas donc je ne sais pas Mithin si tu veux répondre à cette question Mithin est-ce que tu nous entends tu as le micro coupé oui pardon excuse-moi j'ai pas vu la question pardon est-ce que tu peux donc en fait on a deux questions qui portent et donc des gens qui rebondissent là-dessus des questions sur la rentabilité et la durabilité des projets de compost une fois donc la compétitivité par rapport à d'autres produits et ensuite quelle est la durabilité financière d'un projet une fois qu'il n'y a plus de financement après les 5-10 ans de certification oui par rapport à la durabilité du financement en fait comme j'ai indiqué comme Mia a indiqué la finance carbone n'apporte que 30% le taux de 30% du budget total donc sans ce financement le projet le projet peut-être pas rentable c'est ça qu'on demande dans le dossier carbone il y a aussi une question sur quels sont les labels qui intéressent la finance carbone il y a plusieurs labels la fondation Good Planet travaille avec deux labels principaux un qui s'appelle VRA avant ça s'appelait VCS et deuxième c'est le Gold Standard la différence la différence c'est le Gold Standard ils sont beaucoup plus exigeants sur la partie impact socio-économique donc il faut démontrer avec des justificatifs comment le projet a des impacts positifs sociaux bénéfices sociaux environnement à part d'être un de CO2 évité je pense que j'ai répondu la question sinon je veux bien compléter sur la partie économie donc les questions reviennent fortement sur le chat par rapport à la pérennité d'une unité de compostage et en effet c'est un des des sujets cruciaux quel équilibre économique on peut trouver pour pérenniser la valorisation en fait déjà il faut sortir un peu de l'illusion que le déchet peut être une source de richesse en fait le fait de polluer va impacter directement un coût et le fait de pouvoir gérer cette pollution va demander également un coût donc si on décide d'améliorer le cadre de vie de diminuer la pollution il va falloir aussi trouver les finances en face donc la question c'est qui paye en fait ce service environnemental donc on voit ici que la finance carbone elle peut couvrir 30% de l'activité la vente du compost peut également couvrir à peu près un tiers du coût de la valorisation mais ce n'est pas évidemment à l'agriculteur aux paysans de devoir porter à la fois sur lui le prix de l'amendement et aussi le coût de dépollution qu'il y a derrière l'activité de valorisation donc en fait ce coût de dépollution c'est c'est à la collectivité en fait de le prendre en charge pour l'amélioration de la gestion des déchets sur son territoire mais évidemment les collectivités elles sont confrontées à des finances assez limitées parce que la fiscalité elle n'est pas toujours très fonctionnelle et finalement face à des budgets assez limités mais en fait la valorisation du compostage elle a plusieurs atouts c'est-à-dire que déjà son atout premier c'est qu'elle vient répondre à la plus grosse part des déchets donc on est par exemple sur le cas de Majinga là on est comme le disait Miaz à 75% des déchets qui peuvent être compostés en fait derrière si on ne composte pas on va avoir des coûts liés à l'enfouissement et l'enfouissement c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on a des problèmes de fonciers ça s'est rencontré dans toutes les villes une fois qu'on a identifié des fonciers ça évidemment une durée de vie limitée sur les décharges donc on a vraiment une pression foncière autour de la capacité aussi à pouvoir enfouir les déchets qui sont produits donc si on réduit de 75% ben là aussi en fait c'est vraiment un allègement et aussi un allègement économique pour la collectivité si on vient également faire ce compostage au plus près des zones de production ça va éviter le transport qu'on peut avoir entre la ville et la zone de décharge parce que les centres d'enfouissement les décharges ils ne sont jamais au sein des villes on a besoin de terrain on a besoin d'externaliser ça en dehors des frontières de la ville et on a des kilomètres à parcourir qui sont des kilomètres à parcourir avec des camions de collecte et avec des coûts d'essence donc en fait c'est sûr que l'enjeu environnemental ça ne va pas être un enjeu qui est facilement un enjeu prioritaire pour une commune mais par contre si on va venir détailler les coûts économiques et du coup les coûts évités que ça peut représenter pour une commune on est là sur des solutions qui peuvent parler à une collectivité donc en fait c'est un peu ça aujourd'hui l'enjeu c'est de voir comment la valorisation peut être une solution économique économiquement aussi avantageuse pour les communes et de pouvoir porter ce plaidoyer là Merci Hélène pour ce complément donc je pense que là on a pas mal répondu aux questions sur la rentabilité économique et notamment aussi celle d'Yves sur la contribution financière de la municipalité on peut peut-être avoir l'exemple concret de Mada Compost voir comment ça c'est la municipalité qu'est-ce qu'elle vraiment a contribué dans ce projet si Mia tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça Merci Lucas donc si on va parler du cas de Mada Compost déjà durant la première période carbone de 2008 à 2018 donc cela durant cette période vous m'entendez bien oui d'accord durant cette période donc il n'y a pas eu de participation de la municipalité par rapport à l'activité et donc le projet a pu continuer comme j'avais évoqué tout à l'heure grâce à 30% de financement carbone Hélène a déjà soulevé de l'ordre de 30 à 40% pour la revente des produits et donc les 30% manquants c'était on a essayé de trouver d'autres partenaires pour subvenir à ce manque de financement donc là je réitère il n'y a pas de participation de la de la commune et pour le cas d'un Tana arrive c'est pareil on travaille c'est un projet c'est pour ça que j'ai bien souligné un projet pilote pour le cas de Tana c'est encore un test pour voir si le compost est à sa place dans la ville d'Antana arrive puisque produire du compost sans avoir un débouché ça c'est encore autre chose donc nous menons juste un projet pilote et donc nous ne travaillons pas encore avec la commune urbaine de Tana directement mais plutôt avec le SAMVA et le GRET pour un petit projet pilote en parlant aussi donc de rentabilité de de l'activité sur le long terme et en dehors du du crédit carbone plus tard pour Madacompost donc nous avons opté pour la diversification de de la production j'entends par cela le compostage comme il a été évoqué par Hélène l'agriculteur ne va pas payer à la fois le prix du compost et aussi le prix du traitement de déchets donc le compost il ne sera pas la source financière qui va combler tout le budget du projet de traitement de déchets et donc pour nous la diversification consistait à trouver d'autres filières qui peuvent être un peu plus porteurs et c'est d'ailleurs pour cela qu'on s'est mis dans la production de de combustible parce que le combustible donc il y a beaucoup plus de de part de des sociétés qui sont intéressées par par ce produit et aussi à Madagascar maintenant les forêts se font rares donc ils sont obligés de trouver d'autres alternatives et là on peut le vendre à un prix coûtant voire même avec une certaine marge donc là ça nous permet de dégager un peu de marge afin de compenser un peu les autres activités notamment sur le compostage mais aussi dans notre politique vu que les municipalités n'ont pas encore le moyen de subvenir à cela nous avons développé le service pré-collect mais plutôt dans notre stratégie d'aujourd'hui nous nous sommes orientés vers les déchets du secteur privé c'est aussi une menace pour l'environnement puisque jusqu'à présent ces déchets-là sont négligés et donc il y a beaucoup de sociétés qui confisent le traitement de leurs déchets à des privés comme Madacompost à la fois c'est une solution de traitement de leurs déchets qui leur permet de se concentrer sur le cœur de leur métier et non pas à créer un service de gestion de déchets et donc là pour ces sociétés-là ou bien le secteur privé on peut faire des marges sur le service et ça vient aussi combler le fait qu'on doit traiter une grande partie de déchets en compostage qui n'est pas forcément une activité assez rentable je crois que j'ai répondu à peu près à plusieurs questions que j'ai trouvées mais si d'autres parmi mes mes il y avait aussi également une question sur la compétitivité entre les combustibles que vous faites et ce qu'on peut les combustibles classiques qu'on peut trouver sur le marché si on va parler du charbon de bois sachant que madame on poste donc produit deux types de combustibles le premier à base de fines de charbon donc ça ça va substituer le charbon de bois et là donc en termes de compétitivité le produit est compétitif en termes de prix mais en termes de qualité nous sommes tous conscients que ça a une ça est un peu moins bon que le le charbon ordinaire et donc il faut un peu de patience c'est pas quelque chose pour les cuissons rapides mais c'est plutôt pour les cuissons lents ou bien les les trucs de criades mais pour pour les charbon les briquettes à substitution de bois de chauffe c'est c'est à peu près le même le même le même pouvoir calorifique et donc c'est à peu près le même produit et pour ce pour ce produit-là aujourd'hui nous avons une clientèle qui prend la totalité de notre production donc on peut dire que pour l'instant c'est c'est une sortie pour recycler aussi une partie de une grande partie des déchets pour ma pour ma dacompost après donc merci pour ces éléments de réponse après la les questions sur la contribution de la collectivité on a aussi une question sur la contribution pour que pourraient apporter les les habitants au travers d'une contribution mensuelle pour le ramassage des ordures ménagères donc est-ce que c'est est-ce que ça existe dans le cas du projet pilote de madacompost en effet quand je disais tout à l'heure que le madacompost a développé un service de pré-collecte au pré-ménage et du secteur privé ce service donc c'est c'est quelque chose de payant donc il y a une participation des ménages c'est 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 vraiment un service de plus qu'on propose au ménage et que ceux qui souhaitent adhérer y adhèrent on a des différents types d'offres on a des enlèvements journalières des enlèvements journaliers on a des enlèvements tous les deux jours ou même voire tous les trois jours et c'est le tarif varie donc entre le type de d'offres que la clientèle a choisi très bien donc oui comme le dit Hélène dans le chat n'hésitez pas à nous signaler si vous avez envie de prendre la parole pour expliciter une question ou alors si jamais vous avez besoin de compléments après une réponse d'un intervenant on a eu aussi plusieurs personnes ont mentionné la loi Oudin et voir comment est-ce que cette loi pourrait être un levier de financement est-ce que vous avez des expériences des éléments de réponse sur ce point là la loi Oudin aujourd'hui c'est vrai s'ouvre à la gestion des déchets donc ça permet en fait à des collectivités françaises en charge de la gestion des déchets d'être un financeur et un partenaire pour d'autres projets de gestion des déchets notamment dans les villes du sud et donc voilà c'est en fait c'est un levier de financement pour souvent pour des démarches de projet pour des investissements pour des formations etc mais ça ne rentre pas non plus dans dans le financement de la pérennisation de l'exploitation des unités de valorisation qui doit s'équilibrer avec des financements à long terme mais peut-être que Georges tu voulais je vois quelques commentaires de ta part sur ce sujet rajouter quelque chose oui donc la loi c'est même bon tu dis qu'elle démarre mais elle a démarré depuis déjà assez longtemps et elle nous a porté une aide très intéressante pour le développement de projets mais on considère que la gestion des déchets en routine doit être prise en charge localement et donc la loi Oudin ne peut pas aller au-delà de la fin du projet de l'investissement elle peut éventuellement supporter marginalement les coûts opératoires mais ce n'est pas du tout son objectif et donc depuis un certain temps notamment le SICTOM le syndicat de gestion des ordures ménagères de Paris et des villes environnantes s'est beaucoup investi dans ce domaine-là et nous a beaucoup aidé merci pour ces éléments on a eu donc oui juste sur le point de vue pratique donc on confirme que le webinaire sera ensuite mis en ligne sur YouTube pour le réécouter et toutes les personnes qui sont inscrites auront accès au slide mais on a plusieurs questions qui sont venues sur la sur la finance carbone donc avec je reprends oui donc Martina qui nous demandait qui nous demandait des précisions sur la finance carbone et également Yves Lefort qui veut savoir si des nouvelles gestions de déchets au pays du Sahel peuvent bénéficier du crédit carbone et ensuite Farah qui est arrivé un petit peu en retard et qui voulait avoir quelques précisions donc je pense que Nitin tu peux prendre la main pour répondre à ces questions et rappeler quelques petits éléments de ta présentation oui je peux juste répondre à la question de Martina oui en fait le projet compostage peuvent être développés avec la finance carbone il y a en fait n'importe quel type de projet à la fois accès à l'énergie ou compostage il y a des météorologies qui existent pour calculer une estimation de temps de CO2 évitée par un projet aujourd'hui il existe des météorologies pour le projet compostage donc bien sûr on peut on peut développer un projet carbone avec un projet de compostage sur le terrain je pense que c'est ça que c'est lié aux questions en termes de CO2 ça dépend ça dépend du tonnage de déchets traités par an et tous ces météorologies sont disponibles sur le site des Nations Unies NFCC et si si quelqu'un veut plus des informations sur les certifications carbone le processus de certification carbone je vous invite d'aller regarder la page le web site développé par GRS qui s'appelle info-compensation-carbone.com qui explique bien tout ce processus de certification carbone avec la contrainte de temps je ne pourrais pas entrer vraiment en détail de tous les processus ou toutes les météorologies existantes pour tout type de projet Nitsine il y a une question en fait de Yves Lefort qui demande sur les pays du Sahel où on a peu de matière organique dans les déchets est-ce qu'on peut bénéficier des crédits carbone non oui comme je disais en fait le calcul de carbone c'est fait vraiment sur la partie de déchets organiques donc s'il y a très peu de déchets organiques il y aura très peu de tonnes de CO2 ou de méthane évité et la finance carbone en fait le financement c'est un tonne de CO2 égal un crédit carbone donc ça dépend combien de crédit carbone est généré par projet le coût de crédit carbone peut être entre 4 euros jusqu'aux 25 euros dépend du type de projet taille de projet les impacts socio-économiques liés au projet donc le coût varie selon la barrière de projet pour la Foundation of Good Planet nous on vend des crédits à 22 euros par tonne donc si vous avez très peu de crédit carbone généré par un projet vous avez moins de financement je voudrais aussi ajouter une précision de Nitin pour Yves Lefort que dans le calcul des émissions évitées on prend en compte les conditions climatiques et le Sahel par définition est un pays chaud et sec et ces conditions climatiques sont très défavorables aux émissions de méthane et donc on aura très peu de réduction d'émissions à valoriser donc je crois effectivement que dans les pays du Sahel le recours au crédit carbone pour les pour les matières organiques est condamné merci pour ces éléments de réponse on a également Olivier Chenouen qui nous reparle du rôle des collectivités dans les projets notamment donc on a déjà un petit peu parlé de financement mais notamment aussi dans l'organisation et la possibilité des collectivités locales d'engager plus largement la population notamment éventuellement même d'obliger pour la population adhérer à un système de pré-collecte est-ce que est-ce qu'on peut avoir des petits éléments de réponse par rapport à Madacompost moi je viens commencer un petit peu puis laisser la parole à Niaz en effet en fait pour la réussite d'un projet déchet il faut l'implication de la collectivité c'est sûr c'est eux les acteurs l'autorité organisatrice de la réduction les déchets donc c'est à voir avec c'est vraiment à voir avec eux donc après il y a plusieurs enjeux en effet tout ce qui est régulation par exemple la proposition d'Olivier de demander aux collectivités de mettre en place un arrêté par exemple pour obliger la population à adhérer à un système de pré-collecte ça c'est des choses que peuvent faire les collectivités et qui sont qui permettent de faciliter après le travail des opérateurs sur le terrain d'avoir des contrats aussi en bonne et due forme entre l'opérateur et la collectivité ça va favoriser le bon déroulement de l'opérateur ça c'est sûr et en général les projets qu'on porte ce sont des projets aussi qu'on porte en partenariat avec les collectivités en concertation avec eux pour définir aussi leurs besoins leurs attentes afin de les impliquer et d'avoir une vraie synergie donc après sur l'histoire de Mada Compost peut-être Miaz elle va pouvoir nous éclairer sur la place de la collectivité le partenariat qu'ils ont eu dans le passé et puis l'évolution aujourd'hui ok merci Hélène avant de répondre à cela je vais répondre d'abord à Victor qui a posé la question quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour l'insertion du secteur informel en parlant du secteur informel donc il y a eu deux points qu'on a qu'on a pu traiter d'un sur la décharge municipale donc on a intégré les on va dire les gens qui faisaient de la récupération dans les employés de Mada Compost ils peuvent être des personnels permanents ou bien des personnels journaliers ça va dépendre du besoin de la société mais aussi le deuxième point c'est pour le secteur informel qui avait réalisé le pré-collect donc de son propre initiative il a fait la pré-collecte des déchets auprès des ménages et pour son propre compte aussi donc nous les avons incités à intégrer dans l'entreprise pour devenir un employé de la société et continuer son travail et pour faire suite à l'implication de de la collectivité dans dans le projet ou bien dans dans la démarche de la gestion des déchets je dirais que pour pour Madagascar c'est c'est vraiment lié à la loi en vigueur en fait pour ces collectivités là il y a la loi qui les autorise à à prélever la rhum redevant sur ordure ménagère mais il n'y a pas le décret d'application de cela donc il n'y a que un temps d'en arrive où la rhum est collectée mais dans les autres villes donc il n'y a pas cette collecte nous avons durant un certain temps incité la commune à la mise en place de cette rhum mais la démarche est longue et aussi c'est c'est quand même assez stratégique pour pour un maire ou pour un élu de d'obliger les ménages à payer la rhum comme nous sommes dans une situation économique pas les meilleures non plus donc la collectivité n'a pas vraiment les moyens pour assurer la totalité du service je sous-entends par totalité du service comme ce qui a été abordé par Hélène tout au départ il y a la collecte des déchets puis après le traitement donc là la collectivité se contente à la limite de la collecte des déchets et les ramener jusqu'à la décharge et là ça va devenir juste un stockage à l'air libre pendant un certain temps et puis après ça revient à trouver ça nous ramène à trouver un autre terrain ça c'est pas de la mauvaise volonté de la collectivité de ne pas le faire mais vraiment cette histoire de moyens financiers dans l'historique de Madagampos donc nous avons géré jusqu'au début de cette année la décharge municipale sans appui de la municipalité et durant plusieurs années nous avons incité la commune à mettre en place la rhum mais malheureusement on n'a pas pu aboutir dans cette démarche et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Madagampos a cessé d'être le gestionnaire de la décharge municipale et de remettre donc sa responsabilité à la commune et je crois que la commune va faire recours à d'autres financements et mettre en place la rhum puisque là elle va assumer la totalité des charges et on estime et on espère que cela va les inciter à mettre en place toutes les ressources qu'ils peuvent exploiter merci il nous reste environ cinq minutes par rapport à l'horaire prévu donc on a encore un petit peu de temps pour une ou deux dernières questions ou éventuellement des remerques complémentaires donc vous pouvez soit les écrire dans le chat soit prendre la parole aussi pour apporter vos derniers compléments poser vos dernières questions et sinon même si les intervenants ont quelque chose de dire en plus lignage mitine hélène on a à l'écoute de questions mais aussi d'ajouts d'informations peut-être sur d'autres terrains on sera content de voilà tout à fait Yves ce serait intéressant qu'on puisse écouter sur le retour de Caoulac oui je ne sais pas si je peux parler là vous m'entendez oui très bien bon je pense que Hélène vous connaissez bien ce projet de Caoulac puisque vous êtes intervenu et Georges bien sûr vous êtes de ce projet de gestion dans des petites collectivités ça ne s'agit pas de la ville de Caoulac mais c'est des villes de 12 000 habitants aujourd'hui donc notre projet est terminé il a été financé par l'AFD et là puisque finalement le résultat c'est l'organisation de coopératives communales dont une délégation de services publics avec la commune et la coopérative gère en même temps la collecte dans les quartiers avec tout le volet organisation de population qui paye le service rendu de cette pré-collecte et donc après ces déchets sont transférés par des charrettes avec des ânes dans des décharges dans lesquelles a été installé des centres de valorisation et de tri pour valoriser au maximum les déchets qui sont qui arrivent pour éviter que la décharge soit enfouie soit pleine au bout de 6 ans et donc dans cette valorisation alors comme on disait tout à l'heure il y a relativement peu de compost donc c'est difficile de vendre le compost à un prix qui soit accessible pour les paysans donc ils ont beaucoup misé sur la valorisation des plastiques des plastiques durs en particulier qui peuvent resservir dans les entreprises à Dakar pour fabriquer des cuvettes des tuyaux d'évacuation d'eau etc c'est plus compliqué pour le plastique mou mais c'est quand même la première source de revenus ainsi que bon bien sûr la vente de verre mais aussi la vente d'aluminium à des canettes et puis et puis au bout du compte il faut quand même que les collectivités les communes donnent une subvention parce que l'équilibre économique n'est pas là donc il y a un protocole avec chacune des communes qui s'engage à financer annuellement une contribution de quelques millions de francs CFA pour l'équilibre économique voilà un peu cette expérience que dans un contexte évidemment très différent de Madagascar merci beaucoup pour ce témoignage et on a la dernière question qui va être posée par Emmanuel pour Nitin sur des expériences de mise en lien d'outils financiers de type Sunref par l'AFD et des mécaniques de compression carbone pour savoir s'il y a des complémentarités entre ces outils ou pas Nitin je te laisse répondre oui non on n'a pas des outils comme la Sunref en fait Good Planet est systématiquement travaillé avec des labels carbone que j'ai déjà cités c'est les labels gold standard ou vera le mécanisme de financement c'est basé vraiment sur l'estimation de tonnes de CO2 peuvent éviter par un projet et le financement est géré par la fondation la mise en place de certification le processus de certification est aussi géré par l'équipe de fondation d'accord si cela va à tout le monde on va pouvoir s'arrêter là si tout le monde a eu la réponse à ces questions Emmanuel nous dit merci donc voilà à moins que un ou une intervenante ait encore une dernière petite remarque de conclusion à faire pas de mon côté merci à tout le monde en tout cas d'avoir été présent pour cette session de webinaire très bien donc oui merci à tous encore une fois d'avoir participé d'être venu vous retrouverez donc la vidéo l'enregistrement de ce webinaire en ligne sur YouTube et on vous diffusera les slides de la présentation merci à tous merci merci C'est parti.